Vu l'alerte numéro 23-065-BR du 15 mars 2023 du secrétaire général du Parti Bloc républicain, notifiant au préfet la désignation du nouveau maire de la commune de Didia suite à la démission du maire Glebéto Déni. Arrête ! Article 1er est constatée la désignation de M. Agnou Mathias par le Parti Bloc républicain maire de la commune de Didia. Article 2, le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celui ayant constaté la désignation du maire Glebéto prend effet pour compter de la date de sa cinture et sera publiée partout où besoin sera. Fin de suspense dans le feuilleton de désignation du maire de Didia. Mathias Ayoum prend ainsi les rênes de la mairie de Glebéto. Il remplace donc Déni Glebéto. Satisfait de sa désignation, le nouveau locataire de l'hôtel de ville s'engage pour le développement de la commune avec comme base l'union et la participation de tous. Pour la guéguerre qui règne au sein de sa famille politique, le bloc républicain, l'homme y voit une malcompréhension qui sera résolue. Je vais œuvrer, beaucoup œuvrer pour la cohésion. Je dis beaucoup. Je ne pourrais rien faire sans vous. Je ne pourrais pas venir ici voter les choses seul. Ce n'est même pas possible. Je suis très content. Je remercie le CEL et les manis de nos ancêtres. Je ne le suis pas sans les autres conseillers. J'entends qu'il y a déjà des conseillers fraudeurs. Non. C'est juste une malcompréhension qui sera réglée d'ici peu. Je vous le promets. Il y aura toujours la cohésion. Le bien est fort et demeura fort. Nos priorités, c'est la voie, l'eau et surtout l'éducation. Il est vrai, nous manquons d'électricité. Il n'y a pas d'électricité partout. Et nous sommes à pied d'œuvre aussi. Vous savez que c'est l'ordre du gouvernement. C'est le gouvernement qui pourra le faire. Et on ne peut rien sans appuyer le gouvernement. Je suis dit que nous allons mener des démarches dans ce sens. Cette désignation fait suite à l'élection du maire Denis Klikbeton en qualité de député. Le désormais ex-maire a déposé sa démission pour siéger à l'Assemblée nationale. L'administration étant une continuité, Mathias Ayoun poursuivra les chantiers de développement pour le bonheur des populations.